Générique 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 Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de politique. Politique où ça ? Eh bien politique du côté des abîmes avec un conseiller municipal, adjoint au maire. Et c'est Maurice Lorkin qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de quoi ? Eh bien, il va nous le dire tout de suite, il est notre invité. Bonjour Maurice Lorkin. Bonjour à vous, M. Christophe Longrois et puis aussi à la Guadeloupe et surtout où j'habite, les abîmes. Bonjour aux abîmes. Les abîmes, justement, on va vous poser la question. Tout va bien ? Je ne dirais pas que tout va bien. Vous savez, on peut faire mieux. Beaucoup mieux ? Beaucoup mieux. Parce que vous savez, quand on a cette pression fiscale, les impôts, quand on a aussi une gouvernance, un homme autocrate qui a une gouvernance autocratique, donc à ce moment-là, on se dit effectivement qu'il y a un problème quelque part. Parce que quand on regarde au niveau... Moi, je suis chargé à l'environnement. Vous savez, je n'ai pas, comme on dit, le moyen de travailler au niveau de la ville des abîmes. Parce qu'à chaque fois où je fais passer un message, ou encore je fais passer mes orientations au niveau de la ville des abîmes concernant l'environnement, je ne suis pas écouté. Et aujourd'hui, je me suis dit, travailler dans cette équipe au niveau de... là où j'ai été élu, et après je suis devenu adjoint, c'est plus possible aujourd'hui. Ah, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ? Que vous en avez assez ? Que vous quittez le navire ? Oui, je quitte le navire. Parce que, vous savez, travailler à côté des gens qui ne vous portent pas de l'importance par rapport à ce que vous faites au niveau de la ville des abîmes, je me suis dit aujourd'hui, je n'ai pas ma place à... à côté des gens qui, tous les jours, vous méprisent par... Vous parlez de qui ? Notamment l'équipe, monsieur le maire, bien sûr, et certaines personnes autour de lui. Souvent, on me dit qu'effectivement, que ce n'est pas le maire, c'est alentour de lui. Je dis non. Parce que, comme on me dit souvent, on ne choisit pas ses amis. Non, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. D'accord ? Ses amis, automatiquement, si vous fonctionnez entre amis, automatiquement, ce n'est pas toujours bon. Il y a des amis qui peuvent vous emmener à quelque chose de positif, et il y a ceux aussi qui peuvent vous couler. Et en ce moment, il y a pas mal... C'est ce fonctionnement au niveau de la ville des abîmes et que je déplore. Et vous lui avez dit à Éric Galton que vous alliez partir ? Il saura bientôt. Quand ? Parce que, vous savez, je vais vous dire quelque chose, ça fait plus d'une année et demie que je ne vais plus au conseil municipal. Parce que j'ai vu certaines choses qui m'ont dit plus. Plus d'une année et demie. Donc, c'est pour vous dire à quel niveau. Et j'ai même pensé, j'ai résisté. J'ai résisté pour dire que c'est bon, il y a un changement. Et il n'y a pas eu de changement. Parce que je vais vous dire quelque chose. Notre premier mandature, il n'y avait pas de problème. Tout fonctionnait bien. C'est depuis qu'il y a eu cette victoire, ces trois victoires, un, deux, trois, quatre. D'accord ? C'est les quatre cantons de la ville des abîmes. Mais ce n'est plus pour un dieu. Oui, c'est plus pour un dieu. Depuis qu'il y a eu ce qu'on appelle le grand chelaine, c'est ça ? Le grand chelaine, voilà. Un, deux, trois, quatre victoires. Et il a commencé à fonctionner en autocrate. Et alors que cette gouvernance est venue autocratique. Rappelez-vous, quand les élus partaient, eh bien, ils coupaient les têtes. Alors que ce n'est pas normal. Rappelez-vous, quand nous sommes arrivés au pouvoir, autant de... Il était Marseille qui était au pouvoir. M. Gijalton a fait un groupement de personnes où il y avait des socialistes, des communistes, des indépendantistes, des syndicalistes, et tout le monde pour pouvoir investir Marseille. Et après, M. Gijalton, dites-vous bien, chacun est libre de faire partie. Il y a deux choses. Il y a la gestion de la ville des abîmes. D'accord ? Et aussi, il y a des autres élections. Donc, depuis quelques temps. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec. Il vous suit que tout est complété. Alors, vous allez lui annoncer quand, à sa démission, il y a un conseil municipal demain ? Oui, c'est demain. Vous allez le faire avec perte et fracas ? Non, vous savez, je ne suis pas là, je ne suis pas à ma vache comme veut penser d'autres personnes. Non, je ferai les choses normalement. Parce qu'il n'y a pas une question de partir. Donc, vous allez lui écrire, lui adresser votre lettre. C'est fait déjà. Il refuse à chaque fois. Il refuse parce qu'il sait que je suis un bon élément. S'il est venu me chercher, il sait que je suis. Parce qu'à plusieurs reprises, pour vous dire, au niveau de l'environnement, je fais ce travail formidable. Me déplaise à qui que ce soit. Eh bien, à un moment, quand il a vu que ça apprenne de l'ampleur, eh bien, il a tout enlevé. Je n'ai pas eu de personne pour travailler. Je n'ai pas eu le moyen pour pouvoir un billet laver les abîmes. comprenez bien que ce n'est pas toujours facile pour moi. Et que moi, je suis quelqu'un que je passe quelque part. J'aime bien passer ma tête haute pour ne pas avoir de souci de pouvoir avec des gens. Je tiens à mes promesses. Et foutre à ces promesses aujourd'hui, parce que nous avons aux abîmes des gens qui souffrent et qui peinent. Il faut passer dans les quartiers. Oui, ça se développe aux abîmes, je suis entièrement d'accord. Mais il y a le développement rural, d'accord, que nous avons promis à la population. Ce développement rural durable, aujourd'hui, qu'on ne comprend pas venir. On se calfe sur le gouvernement au niveau de la révélation urbaine. Oui, le gouvernement urbaine. Oui, mais quand on regarde réellement, c'est une opération qui a été ciblée depuis X temps. Mais aujourd'hui, c'est le développement rural durable qu'on a promis à la population. dans une forme de démocratie participative. Donc, si je comprends bien, vous allez vous occuper d'environnement, mais avec quelqu'un d'autre ? Je ne sais pas aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Voyez ? Donc, je suis en train pour parler avec d'autres personnes. Avec qui ? Par exemple, vous savez qui c'est ? Ah non ? Voilà. Je ne sais pas avec Olivier Servard. Vous savez, il y a d'autres groupes aux abîmes. Avec Ecosabim, par exemple ? Non, notamment, il y a le groupe Servard, il y a le groupe de Francillon, il y a d'autres forces aux abîmes. Oui, bien sûr, il y en aura d'autres forces aux abîmes. Donc, automatiquement, aujourd'hui, je quitte le navire. Vous quittez le navire, mais vous ne quittez pas la politique. Non, 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 non. Je donne à M. Jalton sa délégation au niveau de l'environnement. Parce qu'il faut savoir, M. Glangois, c'est la population qui a fait de moi un élu. M. Jalton a fait de moi son UVM adjoint. Et la population a fait de moi un élu. Sur sa liste, sur la liste de Jalton, Abim Avenir. Donc, la politique, ça vous intéresse toujours ? Il y a eu des soucis avec la justice ? C'est du passé ? C'est du passé. C'est du passé. Voilà encore... Je savais que vous avez... Ah ben oui, c'est mon métier. Vous avez posé des bonnes questions. C'est passé, c'est du passé, ça. Tout est derrière moi à ce niveau-là. Voilà un complot politique encore, M. Langois. J'ai souffert dans tout cela. Si vous ne savez pas, aujourd'hui, ce qui m'est arrivé en 2017, je ne demande pas de ça arriver un pire de mes aînés. Donc, aujourd'hui... Parce que ça a appauvri la méchanceté des hommes au pouvoir. Et je m'en méfie aujourd'hui. Et vous vous en méfiez, mais ça ne vous a pas totalement dégoûté de la politique puisque vous avez décidé de continuer. Mais vous n'avez pas encore de nom. Si je vous dis c'est Olivier Servac qui est en pôle, je n'ai pas totalement tort. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, mais pourquoi pas vous me dites oui ? En 2000... Pourquoi pas ? Parce qu'en 2000... En 2017... Non, 2007-2008, c'était Marseille. Et M. Jalton est venu me chercher. Pourquoi pas M. Serba ne pas venu me chercher parce que je suis un bon élément. Je suis un travailleur. Il peut venir me chercher. Et si ce que je lui propose rentre dans son programme, on pourra fonctionner ensemble. On verra dans le futur. Mais pour le moment, je démissionne. Et avec Olivier Servac, ou encore un autre groupe, parce qu'il y a d'autres groupes, on ne va pas bipolariser ces élections. Il faut savoir. Il n'y a pas que deux hommes aux abîmes. Il y a Olivier Servac et il y a aussi Jalton. Mais il y a d'autres groupes qui vont se crier. J'ai une mission envers cette population qui souffre et qui peine. Et ma mission, c'est aussi d'embellir la vie des abîmes, fleurir la vie des abîmes dans une évolution positive pour que tout le monde puisse se retrouver. Je me rappelle, dites-vous bien, M. Jalton, en 2007, en 2008, il s'est dit que voilà, abîme mon amour, je me suis marrié avec les abîmes. Il avait dit ça. Mais quand on regarde aux abîmes, il y a pas mal de souffrance aux abîmes. Alors, le calendrier, c'est quoi maintenant ? Votre lettre de démission, elle est arrivée, elle est partie, vous nous l'avez dit. C'est fait déjà. Éric Jalton l'a reçu, vous l'avez eu au téléphone ? C'est tous les jours que j'ai Éric Jalton au téléphone. C'est tous les jours que j'ai Éric Jalton au téléphone. il est au courant de ce que vous allez faire ? Je pense que si, parce que je lui ai dit, il n'y a pas longtemps, on était à une sortie, il est au courant. Parce que, déjà, quand on ne peut pas fonctionner quelque part dans une équipe, on reste fait au croire. Parce que ma mission, c'est d'aider la population. Et s'il n'y a pas d'élément, il n'y a pas d'argument, il n'y a rien derrière comme vous voyez au niveau du développement de la ville des Abîmes. Monsieur Nomba, je vous invite à passer un peu partout. Vous verrez, au niveau de la ville des Abîmes, à l'entrée, c'est joli. Mais allez dans les quartiers où il y a des gens qui peinent et qui pauvrent. Je vais voir l'exemple pour vous au niveau de l'urbanité. L'acte 2, aujourd'hui, devait déjà commencer. On a pris trois ans de retard dedans. Trois ans de retard. Les gens de Vieux-Bourg, de Courtonie, de Courcharnot, devaient déjà décaser et les travaux devaient déjà commencer. Voilà encore une mauvaise gestion. On a pris trois ans, quatre ans de retard pour choisir ou quelqu'un pour mener cette opération. Une opération, rappelez-vous, qui était déjà ficelée. 416 millions d'euros. Et alors aujourd'hui, on me raconte que oui, on n'aura, on n'aura, on n'aura quoi ? Il faut attendre encore. Et cette population est en souffrance. Il faut bien un jour faire quelque chose. Et bientôt, M. Éric Gialton va être en notre équipe. Parce que comme je dis souvent, attention, je ne suis pas venu pour couracher sur ce que ce soit. Le bilan d'Éric Gialton, c'est mon bilan aussi. Mais à la fin de ce bilan, j'aurais dit effectivement que je n'ai pas participé à toute cette dérive qui se fait en ce moment. Oui, parce que dites-vous bien, il y en a. Je peux prendre l'exemple pour vous, cette ZAC. Comment qualifiez-vous cette ZAC de Thémao ? On ne sait pas. Est-ce que c'est artisanal ? Est-ce que c'est industriel ? Est-ce que c'est commercial ? Est-ce que c'est administratif ? Quand on me dit, mes grands-parents m'ont toujours dit, quand vous venez d'unité au fiston, il faut que ça vous rapporte quelque chose. D'accord ? Quand on regarde aujourd'hui, ça rapporte quoi ? Ça ne rapporte pas d'emploi. Parce qu'elles sont sur les transferts d'entreprises. Et on sent en tout cas que vous êtes en campagne. Le temps imparti est terminé. Un dernier mot, vous nous annoncerez quand avec qui vous irez ? Je vous serai au courant. Je vous dirai. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci à vous, M. Lorkin. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage ST' 501